bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais vous indiquer un lien de téléchargement vers un document que j'ai élaboré un document très important pour les temps qui vont venir car vous voyez maintenant les persécutions commencent c'est à dire que la dictature du nouvel ordre mondial a fait un pas supplémentaire et donc pour l'instant voilà si on rentre pas dans le rang nous risquons de perdre notre emploi et je peux vous dire que dans les années qui vont venir la dictature va être de plus en plus sévère et les chrétiens seront martyrisés et les opposants politiques seront liquidés et donc pour vivre cette période un peu particulière de l'histoire cette période charnière de l'histoire il faut s'appuyer sur la parole de dieu la prière et certaines faire certaines actions mais je vous explique tout ça dans dans le document je voilà encore une fois un lien de téléchargement et aussi je vais vous diffuser deux vidéos parce que nous sur la providence de dieu parce que nous aurons besoin de la providence de dieu nous aurons besoin de nous abandonner totalement à dieu et donc la première vidéo est une vidéo de c'est un témoignage de sœur emmanuel maillard de médjugorje qui est assez connu et qui témoigne d'un miracle de saint joseph et deuxième vidéo c'est une vidéo d'alberto de l'association étoile notre de l'association notre dame mère de la lumière qui a fait un pèlerinage à pied de lourdes jusqu'à saint jacques de compostelle qui a duré trois semaines et voilà il témoigne de la de la providence de dieu voilà pour les coeurs à bientôt chères frères et sœurs je voudrais aujourd'hui vous parler d'un grand saint qui malheureusement trop peu est connu et trop peu aimé mais qui est un saint miracle c'est un saint qui quand on le prie ça marche toujours c'est un saint qui a beaucoup de tendresse qui a beaucoup d'humilité et qui est une grande puissance auprès du coeur de dieu et de la sainte vierge et je veux parler de saint joseph de nazareth saint joseph dans mon enfance ça m'inspirait pas du tout parce que comme il se taisait dans l'évangile je me disais bon un peu ennuyeux quoi et puis une sœur m'a dit comment tu n'aimes pas saint joseph mais c'est un type sensationnel il faut absolument que tu que tu lui demande de te donner son amour alors j'ai prié et j'ai reçu et depuis lors saint joseph était venu un grand ami et je voudrais simplement aujourd'hui partager quelques quelques actions phénoménales qu'il a fait dans ma vie et qui peuvent vous inspirer parce qu'aujourd'hui il est certain qu'avec la crise qui qui gagne la france et l'europe entière et même le monde il est important que saint joseph soit mis en action et que il puisse montrer tout ce qu'il sait faire et être pour nous une grande aide un grand secours et même quelquefois un sauvetage vital je donne un petit exemple de ce qui est arrivé ici même à medjugorje nous sommes maintenant dans notre parc de medjugorje derrière vous avez la maison du père et voilà l'histoire qui a commencé il ya quelques années nous étions dans la maison et l'hiver arrivait or avant chaque hiver il est important de faire le plein de fioul puisque l'hiver est froid ici et il dure trois quatre mois donc pendant trois quatre mois c'est sûr il faut chauffer la maison pour ne pas se geler et malheureusement quand on a voulu acheter le fioul on s'est aperçu qu'il avait augmenté de 65% par rapport à l'année d'avant ce qui était énormément pour notre bourse il nous fallait 2000 litres par hiver bon devant ce phénomène moi j'allais partir en mission dont je ne sais plus quel pays est lointain et devant ce phénomène le matin tous les matins on on prie saint joseph on chante à saint joseph etc on on lui exprime notre affection lui fait nos demandes et ce matin là dans la prière j'ai dit à saint joseph écoute saint joseph on est un peu dans la panade tu vois combien le fioul a augmenté maintenant à toi de jouer la balle est dans ton camp il faut vraiment que tu nous dépannes alors je lui ai donné deux solutions parce que parfois saint joseph faut un peu lui expliquer ce qu'il faut faire et il aime beaucoup qu'on lui parle vraiment comme un père alors je dis voilà tu as deux solutions soit tu fais d'un seul coup baisser le prix du fioul ça peut se faire on sait jamais soit comme on avait déjà 500 non on avait en fait on n'avait rien soit tu multiplies on va prendre un peu de fioul et tu vas le multiplier dans la dans la cave dans la citerne alors voilà tu choisis entre ces deux solutions pour nous aînés alors bon je on avait donc les 500 litres on a pris 500 litres au lieu de 2000 ce qui faisait un quart de l'hiver et puis je pars en mission pendant qu'un jour trois semaines gabi qui est un petit peu mon assistante était restée dans la maison avec quelques autres frères et soeurs et puis je reviens de mission et elle me dit tu sais sœur emmanuel depuis qu'on a mis les 500 litres et qu'on et qu'on chauffe la maison il y a encore 500 litres dans le dans la cuve j'ai dit c'est super alors il semble que saint joseph se soit bien occupé de vous pendant mon absence c'est bien et puis l'hiver a continué on regardait tous les 15 jours tous les 15 jours il y avait toujours les 500 litres il ne diminuait pas et alors on a profité on dit bon c'est saint joseph qui paye on va se chauffer bien parce que quelquefois on fait des économies alors on dit bon il fait pas si froid que ça on peut baisser un peu le chauffage puisque là à fond la caisse on a chauffé la maison et puis à la fin de l'hiver évidemment à la fin de l'hiver donc vers le mois de mars quand on arrête le chauffage il y avait encore les 500 litres autrement dit on avait déjà une réserve pour l'hiver d'après voilà alors on a vraiment honoré saint joseph on l'a bien remercié on l'a on l'a et on a exprimé notre gratitude et on a renforcé aussi nos prières à saint joseph alors je vous raconte cette histoire parce qu'aujourd'hui je vois beaucoup de familles qui malheureusement sont victimes de certaines injustices économiques bon qui sont au chômage qui ont des grosses difficultés financières qui ont des enfants ils se se torturent toute la nuit en se demandant comment je vais m'en sortir comment on va s'en sortir et bien je vous je vous suggère voilà ce que vous allez faire vous allez faire un petit hôtel familial et sur ce petit hôtel familial vous allez bien mettre bien sûr une mettre un crucifix un beau crucifix pas un christ qui louche ou qui en faire et qui ne parle pas au coeur un beau crucifix vous allez mettre peut-être une statue une image de la sainte vierge une icône quelque chose comme ça vous allez mettre un peu d'eau bénite vous allez mettre un chapelet vous allez mettre la bible et vous allez mettre saint joseph soit une statue une icône une image etc il y a beaucoup d'images qui sont qu'on peut trouver dans les dans les librairies catholiques ou par par internet etc et puis vous allez le mettre là et quand vous avez un besoin voilà vous allez écrire très précisément le besoin que vous avez sur un petit morceau de papier et vous allez mettre ce petit morceau de papier sous l'icône ou sous la statue de la sainte vierge et vous allez faire une neuvaine à saint joseph une neuvaine à saint joseph et vous allez trouver ça sur internet sans problème ou dans des dans des livres un peu anciens etc et vous allez voir ce que vous allez voir alors voilà c'est un simple petit conseil de soeur je voulais partager ça avec vous parce que je suis sûre que ayant écouté cette ce témoignage je vais avoir à coeur d'honorer saint joseph de le prendre dans votre famille comme père de votre famille et puis de de lui passer vos commandes parce qu'il rêve de vous aider laissez le faire il aime aussi se mettre mon frère et soeur du liban n'aie pas peur lorsque le confine des confinements va arriver n'aie pas peur mais ta foi dans le seigneur il arrangera tout pour toi mais cherche le en premier dans lui ton coeur quitte les ténèbres qui tout ce qui n'est pas juste et beau et saint et tu verras lui prendra la place et te bénira c'est pour toutes les personnes je le dis non seulement pour les pour les pour les libanais mais pour toutes les nations vraiment n'ayez pas peur n'ayez pas peur n'ayez pas peur car ce père a soin de ses enfants il y a un an de cela j'ai vécu une très grande peine beaucoup l'ont su des personnes ont dit des choses horribles sur moi ça a été même relayé dans les médias et puis grâce à dieu ça a été justifié aux yeux des hommes par la justice elle-même mais vous savez jésus lui-même avait dit que n'ayez ne croyez pas que vous êtes plus grand que le maître ne le croyez pas s'ils diront du mal de moi ils en diront de vous frères et sœurs nous qui sommes plein de péché lui les saints il a fini sur une croix voilà ça peut arriver mais ce que je veux vous dire c'est qu'alors que les ténèbres étaient là alors que la médisance pouvait être arrivé alors que des choses on peut être dites sur vous tellement fausse et horrible le seigneur lui est toujours resté fidèle toujours mon ami et il m'a dit n'aie pas peur et un jour il m'a dit bon allez alberto j'aimerais que tu connaisses un peu plus ma providence et dans ma prière le seigneur m'a dit va j'aimerais que tu fasses donc je suis parti de lourdes vous connaissez lourdes les français et lourdes jusqu'à où jusqu'à saint jacques de compostelle c'est un grand pèlerinage plus de 900 kilomètres et moi je suis pas un marcheur moi je suis un casanier ma famille ma fraternité mes amis on chante on est heureux mais alors partir à l'aventure c'est pas mon dada clairement je suis pas ça du tout mais l'enseigneur il m'a dit voilà aujourd'hui tu es médecin tu as ta carte bancaire tu as toutes tes sécurités aujourd'hui donne moi tes sécurités tu veux trop contrôler ta vie et donc je me suis retrouvé à lourdes et le seigneur dans mon coeur qui me disait ben voilà tu vas faire ce pèlerinage que beaucoup font tu vas partir à pied mais je te demande alberto à toi je te demande de ne rien prendre avec toi ni sac ni carte bancaire juste une croix moi j'avais mon petit chapelet dans les mains et puis mon téléphone parce que ma mère sinon serait morte de trouille pour moi donc je voulais pas qu'elle meure à cause de mon périple sinon ça serait bête ce serait pas très juste j'ai pris mon téléphone pour la rassurer et je vais vous dire ce que le seigneur m'a promis avant de partir c'était un vendredi sous la pluie j'avais rien avant même mon départ quelqu'un m'a offert un poncho il savait même pas que j'allais partir le seigneur a pourvu à tous mes besoins dès le départ le seigneur m'a dit tu vois les petits oiseaux ils ne font rien ils sont pas très utiles et je les nourris tu penses que je t'oublierai non tu vas voir que ma parole pas un seul iota de ma parole est faux mais tu je veux que tu l'expérimentes et que tu dises au monde que la providence est véritable pour qui s'appuie sur moi et ce qui s'est passé je dis pas qu'il faut plus travailler qu'il faut plus rien faire moi je continue mon travail je 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 saint paul nous invite à travailler mais ce que je veux dire c'est que la peur ne doit plus rentrer dans ton foyer l'inquiétude ne doit plus rentrer chez toi l'abandon et la confiance je sais que c'est pas facile mais si moi aujourd'hui je vous dis et peur soit dans l'inquiétude à quoi vaut mon message ce n'est pas le message de l'évangile jésus nous dit n'ayez pas peur alors je te dis la même chose et je te donne mon témoignage frères et sœurs je suis parti de ce lieu de pèlerinage sans rien et je n'ai jamais mandié ma nourriture ma nourriture venait mais quand je vous dis par la providence par la providence la plus totale des gens venaient me disait mais est-ce que vous voulez partager mon dîner est ce que vous voulez manger avec moi au restaurant est ce que vous voulez et je mangeais mieux que ceux qui avaient peur de dépenser leur saut avec leur carte bancaire je marchais avec des pèlerins et puis voulait me donner à manger je dis non non laissez vous connaissez ma situation je veux pas que vous ayez pitié de moi je sais que le seigneur a prévu pour quelque chose pour moi et là je tombais sur une personne qui me dit qui est content qui me dit hé je vais aller manger allez c'est moi qui t'invite et je renvoyais des photos à ceux qui marchaient avec moi en dire oh regarde le plat que dieu m'a donné aujourd'hui et il m'envoyait mais c'est pas juste tu manges mieux que nous et c'est vrai j'ai pris 500 grammes en revenant de ce pèlerinage alors que j'aurais dû en perdre 5 ce que je vais vous dire frères et sœurs tous les soirs j'avais un lit un lit j'arrivais toujours au bon moment j'arrivais et les gens c'était comme si c'était ma place la dernière place une fois ça va deux fois ça va mais lorsque c'est pendant trois semaines là tu te dis non la providence je n'ai pas dormi une seule fois dehors pas une seule fois parce que j'avais mis ma foi en jésus christ frères et sœurs je vous raconte juste une anecdote pour vous rendez compte ça c'est une journée j'écris chaque jour et je vais en faire un livre parce que le monde doit savoir combien la providence de dieu elle est dans les moindres détails dans les moindres détails même quand j'avais besoin excusez moi l'expression d'aller faire mes besoins dans la nature il y avait un truc qui s'ouvrait pour que je ne sois pas à la honte frères et sœurs je vous dis que notre dieu est un dieu qui a soin de ses enfants mais il te dit prends ma main prends sa main prends la pas vraiment pas à moitié pas comme ça comme ça comme ça et tu sentiras combien il a soin de toi le deuxième jour où je suis parti je me retrouve dans un petit coin et ceux qui peut-être regardent en ce moment vont rigoler un petit coin qui s'appelle oloron sainte marie c'est un petit village du côté du sud pas très loin de saint jean pied de port de là où les pèlerins partent et je me suis retrouvé dans ce petit coin dans une église il était 15 heures et là j'ai fait chaud je sais pas ce qui va m'arriver j'avais vu déjà la providence la veille c'était mon premier jour là je dis seigneur mais qu'est ce que je vais faire dans un petit village paumé il n'y a personne dans l'église tu vois comme dans ton petit village personne dans l'église bon là l'église était ouverte et là j'ai commencé à prier j'ai prié pendant une heure puis au bout d'une heure il était 16 heures je dis mais je pars je reste je fais quoi seigneur et puis vous savez sur mon téléphone j'avais un petit programme qui est assez sympa c'est un petit programme qui me donne des versets bibliques j'ai dit seigneur je t'en prie parle moi et j'ai prié tout mon coeur et j'ai pris un verset biblique et le petit verset biblique qui est arrivé c'était ta demeure seigneur voilà j'ai fait mes louanges je me repose dans ton temple et tout ça et là je sens vraiment dans mon coeur mais reste prié encore je suis resté prié pendant deux heures deux heures donc ça faisait trois heures de prière mais j'étais vraiment en communion avec jésus et à ce moment là une petite dame cinquantaine d'années qui arrive elle me voit elle me dit alors c'était une jeune dame catholique elle arrivait avec son petit chapelet à la main et puis elle disait ah c'est là que le groupe de prière prie son chapelet et tout ça alors je dis ben non là il n'y a pas de groupe de prière moi je suis là en effet je prie mon chapelet mais je vois je suis là mais je suis tout seul elle me dit ah ça doit être dans l'église à côté et ça te dit de venir prier avec nous ah bah je dis bah ouais soyons fous pourquoi pas ouais amen alors du coup je pars et tout puis on est dans la voiture elle me dit ah bah alors bonjour vous appelez comment moi je dis alberto bon très bien et qu'est ce que vous faites là dans ce coin dans cette église il fait un peu froid tout seul je dis bah je vais à saint jacques de compostel vous savez ce beau pèlerinage j'ai ah bah oui il y a pas mal de gens qui passent par là il dit mais il est où votre sac à dos je dis pas j'ai pas de sac à dos parce que parce qu'en fait j'ai vraiment ce désir de pouvoir vivre un peu plus de la providence et de la confiance c'est à bon et puis après il me dit mais vous allez dormir où ce soir je dis pas je sais pas je sais pas encore mais j'ai confiance et là je la vois un peu réfléchir et conduit et tout puis elle me dit eh bah ce soir eh bah vous allez dormir chez moi je sais pas attendez madame j'ai trente deux ans vous me connaissez pas je pourrais être un loupard mais qu'est ce qui vous fait dire ça c'est ma tête j'ai une tête si déterrée que ça et puis elle me dit non en fait avec notre groupe de prière il ya une semaine le texte qu'on a reçu c'était d'accueillir le pauvre et ben et seigneur m'a envoyé un pauvre c'est vous aujourd'hui frères et sœurs je suis ce pauvre moi qui étais en médecine vous savez c'était fini alberto n'était plus que ce jeune amoureux de jésus j'étais plus rien mais qu'est ce que j'étais heureux qu'est ce que j'étais heureux de cette cette ce pauvre je dis ben mais vous avez confiance et bah oui moi j'ai confiance et tout bon on arrive au groupe de prière puis il ya un des jeunes du groupe qui me regarde qui me dit il me regarde de loin on prie tout puis il me regarde et il me dit à la fin il me dit désolé je vous ai un peu dévisagé je dis bah oui en effet mais il me dit en fait je vous ai pris pour pour alberto malouf pourtant je voulais rester incognito je dis ben d'accord c'est pas grave vous inquiétez pas alors je lui ai rien dit parce que moi là bas je voulais faire une retraite dit je suis désolé en fait on le suit par internet parfois il prêche parfois il fait de la musique c'est on est on est tout le groupe on prie pour lui en fait on sait aussi les épreuves et tout qu'il a traversé on est tous avec lui on a confiance en lui mais on prie pour lui et là je suis seigneur où est ce que tu m'as mis dans ce patelin alors je dis rien je dis c'est pas grave je vous pardonne il n'y a pas de problème alors je pars et puis la dame me dit donc vous appelez comment alberto je dis oui alberto elle me dit alberto de ndml notre dame de la lumière tout je dis ben oui oui pourquoi mais vous me faites peur c'est quoi elle me dit mais vous êtes venu un jour témoigner il y a quelques années à côté de nous à bordeaux et depuis on prie on est en communion avec vous vivez on prie pour toi et tout on a prié pour toi elle a fait c'est incroyable le seigneur m'a envoyé un pauvre salberto prie pour lui je suis arrivé à la maison j'avais un lit de trois mètres d'envergure j'avais les petites cuisses de canard puis après j'avais le thé les chocolats et puis le père guy le poutre qu'elle connaissait qui m'a appelé puis ma mère j'ai dit regarde ce lit il est plus grand que tous les lits que j'ai jamais eu maman regarde ce que dieu m'a mis dans un patelin je connais personne dans une église vide en l'espace de cinq minutes je me retrouve dans une famille qui m'aime mais frères et sœurs ça c'est une journée je pourrais passer toute la nuit à vous raconter chaque jour dieu l'a fait chaque jour et j'aimerais te dire quand je suis rentré de ce truc là j'ai dit seigneur plus jamais je ne m'inquiéterai pour mon lendemain parce que j'ai touché comme je touche cet ordinateur qui est là que tu es vivant et que tu as soin de nous alors aujourd'hui dans ce temps de crise mondiale j'aimerais te dire toi mon frère chrétien tu as une assurance elle n'est pas dans le monde et ta paix étant d'une personne plus sûr que toutes les bourses et les banques et tout ce que tu veux et cette personne c'est le christ continue ton travail continue à être sage à faire ce qui est juste et à abandonne toi à lui voilà mon message je prie que ce message et maintenant nous allons entrer dans l'intercession je prie de tout mon coeur à tous ces milliers de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment du fond de mon coeur savez lorsqu'on vit ces choses vous étonnez pas que je parle avec cette exultation intérieure pas exaltation un peu folle mais exultation parce que notre monde meurt de tristesse et je veux dire les merveilles de dieu avec l'assurance que le christ m'a donné peut-être tu connais peut-être pas le seigneur peut-être tu le connais mais mais peut-être de loin ça fait longtemps que tu n'es pas tu n'as pas eu une relation avec lui dans la prière ou au quotidien et bien ce soir sache que ce même jésus qui a fait tant de bien pour moi il en fera aussi pour toi il est fidèle et je prie en cet instant je t'invite à fermer tes yeux avant que nous chantions ce chant à l'esprit je voudrais prier avec vous par cette simplicité des enfants de dieu dieu notre père je te prie pour tous ceux qui regardent de toutes les nations qu'ils soient chrétiens ou non musulmans juifs athées bouddhistes qu'importe vraiment nous sommes tous frères et sœurs en humanité tu nous as tous créés à ton image et aujourd'hui je te prie mon dieu je te prie du fond du coeur de poser ta main sur chacun d'entre eux et je te demande au seigneur de révéler la grâce la grâce de jésus à tous ceux à tous ceux qui en ce moment regardent cette vidéo au doux jésus je te prie et je te supplie que tous ceux qui cherchent la vérité tous ceux qui cherchent à être sauvés tous ceux qui cherchent la vérité sur leur vie puissent rencontrer mon dieu et je te demande au seigneur en cet instant de poser ta main seigneur sur chacun de poser ta main sur chacun toi qui connais les peines de chaque des souffrances de chacun des combats de chacun mon dieu toi seul c'est et je te prie mon dieu alors que toutes ces nations sont réunies de poser ta main sur le coeur de chacun mon frère ma soeur toi qui peut-être ne connais pas jésus mais qui aujourd'hui veut faire une démarche vers lui toi qui ne veux plus vivre dans le mal dans le péché dans la colère dans les addictions dans l'impureté dans la luxure dans toutes sortes de choses dans l'addiction au jeu dans l'addiction à des substances mauvaises toi qui veut être libéré toi qui peut-être est chrétien mais vie de loin à la fois donc il veut être renouvelé dans ta relation avec jésus toi qui en ce moment regarde ce live et ben je t'invite dans ta liberté je vais faire une prière cette prière c'est une prière de consécration au coeur de jésus c'est une prière on va venir à jésus c'est une prière que je fais pour t'aider en fait pour qu'ensemble on puisse prier cette même prière simple spontané sens toi libre de la faire ou de ne pas la faire mais en tout cas si tu veux la répéter après moi si aujourd'hui tu es décidé tu veux rencontrer ce jésus et bien sens toi libre de prier avec moi seigneur jésus je viens à toi tel que je suis je sais que toi tu respectes ma liberté mais moi aujourd'hui dans ma liberté je viens à toi je viens à toi ce soir devant le ciel et la terre je t'accueille dans mon coeur comme mon sauveur et mon seigneur sauve moi seigneur jésus délivre moi seigneur jésus bénis moi seigneur jésus je te demande pardon pour tous mes péchés libère moi purifie moi amén